Merci de nous suivre sur le réseau Radio Mayuri Campus, j'accueille M. Mathieu Gamma, vous êtes auteur, bonjour. Bonjour. Vous publiez Le Joues où les Antilles feront peuple, un conte d'auteur. Alors cet ouvrage, c'est en quelque sorte un témoignage personnel ? Peut-on parler d'un ouvrage prophétique ? Oulah, ouvrage prophétique, ça me touche déjà. Déjà, je suis déstabilisé par la question. Mais c'est surtout une quête identitaire personnelle que j'ai entamée. Je me suis rendu compte qu'on était nombreux, originaire des Antilles, à se poser les mêmes questions, à se poser ces mêmes questions, d'où on vient, qui on est, pourquoi on est, comme on est, et surtout où va-t-on, parce que c'est plutôt ça l'idée importante. C'est de par qui nous sommes, dans quelle direction souhaitons-nous aller ? Alors il faut dire que vous êtes huissier de justice, vous êtes également médiateur professionnel. Qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture ? En fait, je pense que vous m'auriez posé l'autre question, ça aurait été bien. Qu'est-ce qui m'a amené à devenir médiateur et huissier de justice ? Parce que j'ai toujours eu envie d'écrire. J'ai beaucoup lu jeune, et j'ai toujours eu envie d'écrire, et je savais qu'un jour j'écrirais. Donc en fait, j'ai fait un peu comme tout le monde. J'ai fait ce que mes parents m'ont demandé. Je suis allé à l'école, j'ai eu mes diplômes, j'ai eu un métier. Ensuite, je suis revenu à ce que j'ai toujours voulu faire, écrire. Alors pour revenir à votre ouvrage, vous dites que l'esclavage nous a appris à survivre, mais il nous a empêché d'apprendre à vivre en peuple. C'est par ce terrible constat que vous posez la question fondamentale de l'ambition des populations des Antilles à faire peuple. Mais de quelle communauté parlez-vous ? Je parle de toutes ces populations qui ont connu la colonisation, qui ont connu l'esclavage, qui ont connu ce phénomène d'acculturation et en même temps ce phénomène d'assimilation. Forcément, dans mon titre, j'évoque les Antilles parce que je suis Guadeloupéen et Martiniguet. Mais c'est un état des lieux que l'on partage aussi avec la Guyane, que l'on partage avec la Réunion, que l'on partage avec tous les pays qui ont connu l'impérialisme français. Vous nous livrez une pensée en abordant avec clarté les concepts établis par d'éminents auteurs antillais, de Césaire à Fanon, en passant par René Ménil ou Jacqui Dahomey, mais également par des artistes plus contemporains. Qu'est-ce que faut-il en dire, en tirer de ce constat ? Est-ce que les messages de ces différents personnages sont étouffés ? Ils n'ont pas été écoutés ? Est-ce que vous regrettez qu'il n'y ait pas eu d'impact ? Est-ce que l'engagement de ces personnalités ne se soit pas traduit par des faits concrètement ? Si, je pense que ces pensées ont eu leur impact, elles ont eu leurs conséquences politiquement et même idéologiquement. Maintenant, peut-être qu'à un moment, on a oublié de faire de l'intelligence collective, de génération en génération. Peut-être que la génération qui a précédé la mienne n'a pas réellement pris ses responsabilités ou a laissé le chantier en l'état. Et aujourd'hui, on a une jeunesse qui, elle, est beaucoup plus virulente, qui est beaucoup plus bruyante et qui a envie de faire entendre cette ambition de choisir sa destinée. Donc, heureusement qu'on a eu ces éminents penseurs avant. Et maintenant, il faut qu'on fasse un choix de mettre en exergue tout ce qui a été dit auparavant et surtout de faire ce qui est important, à mon sens, pour ma génération. C'est de faire, c'est d'accomplir cette mission dont parle François Fanon en disant que dans une certaine opacité, nous devons l'accomplir ou la trahir. Et je pense que ma génération doit accomplir la mission qui est la sienne, c'est-à-dire avancer vers ces choix collectifs, ces ambitions que nous avons pour nous-mêmes pour mieux vivre et choisir notre vivre ensemble. Mathieu Gamma, votre ouvrage est clair d'un jour nouveau, la psyché antillaise dressant en trois actes une analyse sans concession des réflexes comportementaux qui altèrent l'ambition collective au sein de la communauté antillaise de l'époque esclavagiste à nos jours. Alors vous avez répondu à la question concernant la définition même de la notion de communauté, mais toute la difficulté, est-ce que ce n'est pas au niveau de savoir, de pouvoir définir qui sommes-nous au fait ? Parce que ces peuples ont été construits, ont évolué sur des profondes divisions qui restent encore marquantes entre les Guyanais, les Martiniquais, les Haïtiens, les Guadeloupéens, les Africains. Comment arriver à gommer tout cela et finalement arriver à construire ce peuple dont vous parlez dans cet ouvrage ? Je pense que l'erreur fondamentale, ce serait justement de vouloir gommer tout ça. Nous sommes le fruit de plusieurs résultats. Nous sommes plus que la somme de nos souffrances. C'est quelque chose que je répète souvent dans cet essai. Parce que justement, on a connu des choses horribles, mais il faut capitaliser sur ces choses horribles auxquelles nos ascendants ont survécu. C'est un devoir de mémoire et pas un devoir de souffrance que nous devons activer. Donc lorsqu'on parle des choses qui se sont passées en ces temps-là, en ces temps précédents, l'esclavage, la colonisation et la départementalisation, mine de rien, on doit capitaliser sur la résilience dont on fait preuve nos aïeux par rapport à tout ça. On n'a finalement pas oublié qui on est. On sait au fond de nous qui on est. Si on se fie à l'histoire telle qu'elle a été écrite par la République française, effectivement, on est perdus. Parce qu'on n'est pas des descendants de Gaulois, on n'est pas des descendants de Clovis ou de Versailles et Torix. On est des descendants d'Amérindiens. On est des descendants d'esclaves africains. On est aussi des descendants de colons. On est aussi des descendants d'engagés indiens et d'engagés asiatiques. On est des descendants de marchands phéniciens. Voilà. On est ce que le monde sera dans quelques années. Dans quelques générations, le monde sera comme nous, Antillais et Guyanais, nous sommes aujourd'hui. Donc, il faut capitaliser sur ça pour justement marcher vers ce qu'il y a de plus lumineux en nous. Et malgré cela, vous pensez que nous pouvons construire un destin commun, construire un destin ensemble ? J'aime bien citer, quand on me pose cette question, j'aime bien citer un rappeur américain qui s'appelle Tupac Chakour, qui disait quelque chose comme on s'organise ou on agonise. Soit on s'organisera en peuple, soit on fait peuple, soit, vous savez, un peuple qui ne fait pas peuple, c'est un peuple qui est amené à mourir. Pour être, pour exister, un peuple doit faire peuple quotidiennement. Donc, on a le choix entre les deux, s'organiser ou agoniser. Agoniser au sens littéral du terme, mais agoniser aussi culturellement, je veux dire. C'est-à-dire que l'entreprise, défacement de notre identité plurielle, sa critique, un jour, elle aura du succès. Si nous, on ne s'organise pas, oui. Pour faire peuple, est-ce qu'il faut parvenir à une sorte d'autonomie qui est de plus en plus réclamée par justement cette jeune génération dont vous faisiez référence au début de notre entretien ? On peut parler d'autonomie, on peut parler d'autres schémas. Et puis, il y a certainement des schémas à inventer. Et ça, c'est pour ça que je ne l'impose pas de solution, moi, sur ça. Parce que je veux qu'on fasse justement appel à l'intelligence collective. Je pense qu'il y a des alternatives qui sont possibles, mais il y a bien quelque chose qui ressemble, c'est-à-dire la prise de responsabilité de notre propre destin. À un moment, on ne peut pas continuer à agir comme si on était des Français d'Ile-de-France. On est en Martinique, on est en Guadeloupe et on est en Guyane. La Guyane lance des fusées, donc c'est possible. Et en même temps, à côté de ces lancements de fusées, il y a des ghettos, il y a des gens qui vivent dans des difficultés qui sont, en 2020, je dirais inadmissibles, abominables même. Et donc, à un moment, il va bien falloir qu'on prenne nos responsabilités, parce que si on ne les prend pas, on n'aura plus jamais l'occasion de les prendre de nouveau. Alors, Mathieu Gamma, dans cet ouvrage « Le jour où les Antilles feront peuple », vous faites l'inventaire d'un certain nombre de problématiques auxquelles ces sociétés sont confrontées, mais finalement, vous ne proposez pas de solution ? Je ne souhaitais pas le faire. Je ne souhaitais pas le faire parce que, premièrement, je n'aime pas cette idée d'être le sachant, d'arriver et de dire voilà ce qu'il faut faire. Je pense que quand je parle d'ambition collective, je parle forcément aussi d'un processus qui soit collectif pour arriver à une solution. J'ai quelques idées et j'ai bien quelques pistes que je partage dans mon essai là-dessus, mais pas de solution toute faite, parce que pour moi, une solution toute faite, ça pourrait être pour vous une simple ébauche d'une réflexion. Et j'ai envie que ma génération se saisisse de ce débat et que ça fleurisse et que ça cogite et qu'on fasse vraiment ensemble. Donc voilà pourquoi tout simplement le parti pris de mon livre, c'est de ne pas donner de solution toute établie. D'ailleurs, si elle existait déjà, cette solution, si elle était aussi limpide, elle serait déjà en application. Oui. Alors vous parlez souvent de votre génération, des jeunes. Est-ce qu'il faut en déduire que les quinquagénaires, les sexagénaires ont failli à leur mission ? Est-ce qu'ils n'ont pas été suffisamment ambitieux pour changer de paradigme ? Ça serait réducteur. Ça serait réducteur d'accuser la génération précédente de ne pas avoir fait le job. La génération d'avant a fait ce qu'elle a pu. Il faut comprendre que lorsqu'on fait des choses et que surtout quand on devient parent et qu'on a des enfants, moi j'en ai trois par exemple, on fait des choix parfois qui mettent en sécurité et qui rassurent, qui font qu'on se dit que pour nos enfants, on préfère assurer les choses. Donc voilà, la génération précédente, elle a fait ce qu'elle a pu. Ma génération fera ce qu'elle pourra faire et la prochaine fera encore mieux. Donc c'est de la continuité et en même temps, il faut marquer cette rupture. Quand on voit les événements de 2009 aux Antilles, un peu plus tard en Guyane, on voit bien qu'il y a quelque chose, qu'il se passe quelque chose. On a envie de prendre nos responsabilités, on a envie d'assumer nos propres risques. Et je trouve ça génial en fait. Il faut qu'on continue à avancer vers ce genre d'aspiration. Donc loin de tout fatalisme, vous délivrez un manifeste d'empreint d'espoir et vous nous proposez sans prétention des pistes de désaliénation économique, sociale à travers ce livre, désaliénation également psychologique à l'échelle individuelle et collective pour une seule et même aspiration, celle de faire peuple en somme. Exact. Exact. Et dans mon livre, il y a une dimension spiritualiste assumée. Je suis assez limpide sur ça. Je pense qu'on a créé autour de nous et au-dessus de nous une sorte d'égrégore de souffrance. Lorsqu'on évoque ces sujets, la colonisation, l'esclavage, notre processus de mémoire, il est focalisé sur les choses difficiles, les choses atroces qui ont été subies. Et donc ça transforme cet exercice en une mémoire, un effort de mémoire, mais qui emprisonne. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à se projeter dans un avenir plus radieux, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est quelque chose qui nous rende fiers, surtout. Donc le jour où les Antilles feront peuple, c'est le titre de votre ouvrage, Mathieu Gamma. Cet ouvrage qui constitue en quelque sorte un formidable exercice de projection mentale dans un avenir radieux, pour reprendre vos termes, pour paraphraser la préface de votre ouvrage qui a été réalisé et écrit par M. Pépin, c'est ça ? Exact. Ernest Pépin, c'est un auteur guadeloupéen pour qui j'ai beaucoup de respect, tant pour l'homme que pour l'écrivain d'ailleurs. Il a écrit pour la conscientisation de notre peuple. Parfois, d'ailleurs, je trouve qu'on n'a pas assez de reconnaissance pour ce qu'il est et pour son œuvre, mais comme pour beaucoup de choses, parfois on attend que l'auteur nous ait quitté pour se rendre compte de la puissance de ses écrits. Ça a été le cas pour Aimé Césaire, ça a été le cas pour Édouard Glissant, ça sera le cas pour bien d'autres, malheureusement. Mais voilà, Aimé Césaire, dans sa production, comme Ernest Pépin, comme beaucoup d'autres, comme Marie Scondé, comme René Ménil, c'est des gens qui ont pris le temps de réfléchir à qui nous étions et à ce que nous étions capables de faire à bref, moyen et long terme. Et voilà, c'est bien de se nourrir aussi de ça. Et puis c'est bien de collaborer. Vous parliez de génération tout à l'heure ou de dette générationnelle. Ben voilà, moi, le fait que Ernest Pépin fasse la préface de mon livre, c'est pour moi un moyen de montrer cette continuité, cet héritage en termes de réflexion identitaire. Voilà, on n'est pas fâché avec nos auteurs, avec ceux qui nous ont précédés, bien au contraire, on s'inspire d'eux. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment un honneur pour moi d'avoir Ernest Pépin en préface de mon livre. Ce qu'on ne peut pas regretter, est-ce qu'il n'y a pas eu plus d'action de ces différentes personnalités que vous avez citées et grenées tout à l'heure ? Je pense que les personnalités que j'ai citées tout à l'heure, elles ont fait le job. Quand Aimé Césaire écrit discours sur le colonialisme, quand Ernest Pépin écrit lettres à la jeunesse d'Outre-mer, quand Maryse Condé devient prof... Oui, mais en fait, ça se limite à un éveil des consciences, mais il n'y a pas d'action. Où étaient nos politiques ? C'est la question que je vais vous poser. Parce qu'on ne peut pas reprocher à des auteurs d'écrire. Ils ont fait leur job. Pour qui a-t-on voté ? Qui a-t-on mis au pouvoir pendant toutes ces années pour donner une réalité à toute cette prise de conscience ? Les intellectuels ne sont pas critiqués, je ne pense pas. Par contre, les hommes et les femmes politiques pour qui on a voté, eux, ils ont certainement une responsabilité dans le fait que cette pensée n'ait jamais été traduite sur le plan politique. Et si je dois critiquer les politiques, je dois aussi critiquer les gens qui les ont élus, parce qu'ils n'ont jamais fait que ce à quoi ils s'étaient plus ou moins engagés. Est-ce qu'on a voté pour des partis indépendantistes qui seraient allés au bout d'une logique comme ça ? Est-ce qu'on a mis au pouvoir des gens qui avaient une pensée savante, une pensée construite, une pensée ouverte, une pensée inclusive ? Non, ce n'est pas ce choix qui a été fait politiquement. Donc après, il ne faut pas qu'on se plaigne de ce marasme que l'on connaît, puisqu'on a pris nos responsabilités en votant pour des gens qui n'ont pas fait le job. Le jour où les Antilles feront peuple, c'est le titre de votre ouvrage. Mathieu Gamma, un ouvrage qui invite le lecteur indubitablement à changer sa façon d'appréhender et de considérer les Antilles françaises. Merci beaucoup pour cet entretien qui est à retrouver sur nos antennes de Cayenne, Saint-Laurent-du-Mahoni, et sur l'ensemble des réseaux sociaux en vidéo, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Encore une fois, merci. C'est moi qui vous remercie. A bientôt la VN.